Intermezzo Littéralement, c'est un terme qui signifie intermède. Et quand il naît au XVIIIe siècle, à l'opéra, et pas seulement à l'opéra, aussi dans le théâtre parlé, et bien c'est justement une petite pièce qui va s'intercaler entre deux actes, une pièce qui peut être instrumentale, qui peut être truffée de danse et même de chansons, et même des lyriques, et c'est ainsi que dans les intermédies d'Opera Seria va naître une nouvelle forme, l'Opera Bouffa. Ainsi, en 1733, la Serva Padrona, la servante maîtresse de Pergolaise, sera un des premiers Opéras Bouffa destinés à s'intercaler à l'intérieur d'un opéra plus sérieux, un Opéra Seria. Mais au XIXe siècle, tout cela évolue. L'intermezzo revient à sa fonction première d'être un intermède entre deux actes destinés, il faut bien le dire, essentiellement à trouver le temps de changer les décors, de changer des costumes, de changer des maquillages. Et ça devient une pièce symphonique. Une pièce symphonique qui peut prendre de l'ampleur, et qui peut d'ailleurs parfois être jouée en tant que telle dans des concerts symphoniques. Vous avez tous entendu l'intermezzo de Manon Lescaux, ou même des intermédies à l'intérieur de Carmen, de Lohengrin, de beaucoup d'autres opéras, Thaïs aussi. Bref, c'est une pièce symphonique intérieure, mais qui s'inscrit dans la continuité, en donnant soit une sorte de résumé symphonique, soit un prolongement symphonique de ce qu'on vient d'entendre. Mais la réalisation absolue de tout cela, c'est en 1924 qu'elle nous vient, avec le grand compositeur allemand Richard Strauss, puisque lui, il compose un opéra qui s'appelle Intermezzo, et qui est tout simplement une comédie bourgeoise truffée d'intermèdres orchestraux.